... 20 000 œuvres attendent dans les réserves des Beaux-Arts d'Arras, répertoriées et stockées après une vérification minutieuse. La première étape, c'est de vérifier d'où ils viennent et ce que c'est. Il y a un processus d'identification, avec un aspect documentaire qui est assez poussé. On va procéder à l'informatisation de l'objet en question. On va prendre l'objet en photo, automatiquement, qu'on va rentrer après aussi dans la base. Et avant de le prendre en photo, on aura procédé à ce qu'on appelle le marquage, c'est-à-dire que chaque objet a un numéro. La dernière étape qui reste, et qui est quand même la plus longue, c'est ce qu'on appelle le conditionnement, c'est-à-dire le but premier des réserves, préserver l'objet et le mettre dans un milieu le mieux adapté à ces conditions. Et les 900 peintures non exposées ont naturellement trouvé leur place dans la salle Jolme, dans des conditions idéales pour être préservées. On a trois types de conditionnements particuliers. Soit on met les petites peintures en caisse, soit on met des peintures qui sont sur étagère avec des plaques de polypropylène pour pouvoir les séparer. soit c'est sur gris, et sur gris c'est le mieux. C'est-à-dire que la peinture est en général mieux conditionnée par ce système-là. Et c'est également dans cette pièce que les restaurateurs viennent soigner ces œuvres magistrales. Sous-titrage Société Radio-Canada